Les deux personnages principaux sont un cancérologue allemand et un clochard français. Le cancérologue est complètement brillant, jeune, et il est passionnant. Il est passionné par guérir les gens. Il est passionné par tuer les tumeurs, qui symbolisent le mal du monde. Le mal qu'on ne peut pas contrôler, qui vient comme ça et qui attaque les gens. Et qui correspond à son traumatisme d'enfance qui lui a marqué pour toujours. C'est l'histoire de comment vivre avec son handicap. C'est l'histoire des âmes-sœurs invraisemblables de ce cancérologue allemand qui s'appelle Martin Montag. Et son ami, le clochard français Martin Martinetti, qui est son patiente, qu'il guérit avec toute sa passion, toute sa force. Le commencement du roman, c'est que le médecin, il va recevoir le dernier patient de journée. C'est un homme âgé, très propre, très bien habillé, etc. Mais qui se plainte. Et le commencement, c'est pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça arrive à moi d'avoir ce tumeur ? Et après que le patient s'en va, le médecin Martin Montag, il se sent mal. Il croit même avoir une crise cardiaque, qui sera bizarre. Il est mince, il court tous les matins pour avoir la force de guérir le mal de ce monde. Et après, il se rend compte qu'il a en effet rencontré le malfaiteur de sa jeunesse. Il était en train de revenir de l'école, dans le Victoria Park. Et il y avait un homme qui lui a fait du mal, et ça, c'est son patiente. Toute sa vie est bouleversée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut tuer le patient ? Est-ce qu'il faut le guérir ? Et c'est le lien entre la vie et la mort, qui m'intéresse beaucoup, que je peux élaborer dans ce livre. Et explorer les possibilités d'existence d'une personne fortement handicapée, comme il est. Il n'aime pas toucher les gens, même pas sa propre femme, qu'il aime quand même. C'est quand même un amour, un grand amour. Et quelles sont les possibilités de vivre après avoir rencontré son malfaiteur ? Sous-titrage ST' 501